Versus 3.2 avec l'association Reopen 9-11, générique. Chers Reopen 9-11, j'aimerais tout d'abord vous dire que je vous crois. Je vous considère effectivement comme des sceptiques minutieux qui pratiquent un certain scepticisme en y mettant une énergie considérable et remarquable. J'ai bien dû me rendre à l'évidence, en fait on est d'accord sur beaucoup, beaucoup plus de choses que je l'imaginais. Mais la façon dont les USA ont géré cette crise est clairement bordélique. Alors là, quel sceptique dira le contraire ? Franchement, je vois mal qui oserait dire que les médias n'ont dit aucune connerie ou que l'administration US a été irréprochable et ne s'est pas précipitée. J'ai un bon souvenir de l'après 11 septembre, je crois que tout le monde en a un, mais je me souviens d'un truc qu'on a tendance à pas rappeler suffisamment, c'est que chaque minute qui passait était une minute de trop sans réponse. Il faut vraiment se rappeler de cette pression. C'était comme si la planète entière ressemblait à un nid d'oisillon affamé d'explications. Quelle formidable opportunité pour la classe politique et médiatique. Je pense que je prends pas trop de risques à parier sans avoir vérifié qu'il y en a vraiment beaucoup qui se sont dit « une occasion pareille, ça ne se passe qu'une fois dans une vie, il faut vraiment la saisir ». Et j'en veux pour preuve que c'est d'ailleurs à peu près le même cirque, les mêmes schémas qui se répètent, le défilé des opportunistes et des incompétents, qu'on retrouve tristement à chaque nouvel attentat. Donc je voulais vraiment que vous le sachiez, en aucune façon je n'estime l'attitude de l'administration US et des médias mondiaux, y compris au Moyen-Orient, très important, comme irréprochable. Je ne pense pas que tout est clair, gentil et beau dans le meilleur des mondes. Très, 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 très loin de là. Et je ne crois pas me tromper en disant que la plupart de mes confrères sont d'accord avec moi. C'est d'ailleurs à la suite d'une discussion avec Hygiène Mentale que nous avons fait ce constat. Et c'est un truc que les sceptiques font rarement, c'est rappeler quels sont les points communs qu'ils ont avec leurs opposants. En dépit de tout ça, je n'ai personnellement, avec ma méthode, trouvé aucune raison qui justifie un besoin de rouvrir l'enquête. Je sais, ça vous plaît moins à ce moment-là. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que je pense avoir compris de votre méthode. Bon, vraiment, je ne prétends pas que ce soit le cas. Ce que je vais décrire maintenant, c'est ce que j'ai déduit de nos échanges. C'est absolument pas une idée figée. Si on discute, c'est justement pour que vous puissiez corriger cette image. Mais ça peut aussi tout à fait être vrai et ça peut être juste comme ça que vous pensez et que vous légitimement pensez qu'il faut penser. Donc pour l'instant, ce que j'ai appris de votre méthode, on peut l'illustrer comme ceci. D'abord, vous rassemblez les informations. En l'occurrence, il y a les faits. Les deux tours sont tombés après avoir été heurtés par deux avions de ligne. Bon, il y a eu plein d'autres trucs, mais on va s'imiter à ça pour l'instant. Ensuite, il y a les mystères. Qui a fait ça et pourquoi ? Et enfin, il y a l'explication. C'est une attaque terroriste menée par Ben Laden. Ces informations provoquent en vous un doute intuitif. Donc vous les regardez, vous les trouvez peu vraisemblables. Vous cherchez les causes de ce doute et vous découvrez plusieurs zones d'ombre dont fait partie, par exemple, l'argument des revendications de Ben Laden qu'on a vu dans l'épisode précédent. Vous vous demandez quelle hypothèse explique le mieux ces zones d'ombre et à défaut d'en choisir une, vous constatez que ce que vous appelez la thèse officielle n'est pas satisfaisante car elle n'éclaircit pas correctement vos zones d'ombre. Tout ça vous amène à votre conclusion, il est nécessaire de rouvrir l'enquête. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai compris votre façon de penser à l'issue de nos échanges. Et en ce qui me concerne, là encore ça va vous étonner, mais on est à peu près sur le même chemin. Pas à 100%, mais en tout cas dans une très très grande partie, vous allez voir. Parce que moi aussi, je trouvais que toute cette histoire contenait quantité de zones d'ombre. Mais dans la méthode de la pensée critique telle que je la pratique, telle que je la revendique sur cette chaîne, l'accumulation de zones d'ombre doit subir une dernière épreuve pour être digne d'intérêt. Il me faut au moins parmi toutes les zones d'ombre, une seule d'entre elles, un argument dont l'explication la plus simple, rasoir de câble, n'est pas l'explication officielle. Ou en tout cas dont l'explication la plus simple entre en conflit avec l'explication officielle. Parce que si toutes mes zones d'ombre, prises indépendamment, une à une, s'expliquent au rasoir de câble plus simplement par des choses qui ne contredisent pas la thèse officielle, alors ces zones d'ombre ne sont que des indices. Et avec juste des indices, on ne sait absolument rien faire. Et ça, c'est vraiment une des confusions les plus courantes que je rencontre dans les sujets que j'aborde. Ce que je voulais vous dire se résume donc en une phrase. Dans ma méthode, il n'y a pas de seuil au-delà duquel une trop grande quantité d'indices devient une preuve. Mais peut-être que je n'ai pas compris votre méthode, ou peut-être que ma méthode n'est pas la bonne, on va en discuter. Personnellement, les zones d'ombre qui m'inquiétaient ont été intégralement et de façon très satisfaisante expliquées par plusieurs sceptiques. C'est vraiment assez simple à trouver sur le net, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Mais au grand jamais, je ne dirais qu'expliquer signifie résoudre. C'est juste que l'explication qui a été apportée par ces débunkers, une explication que je n'aurais jamais imaginée intuitivement, m'a semblé beaucoup plus crédible que la suspicion d'un complot fomenté par quelqu'un d'autre que Ben Laden et Al-Qaïda. Et donc j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que ce n'est qu'en accumulant les zones d'ombre et en essayant de leur apposer une justification globale qu'on a intuitivement envie de réclamer une réouverture de l'enquête. Mais dans la pensée critique telle que nous la pratiquons, tout ça, cette méthode-là, c'est une illusion logique. Mais ce n'est vraiment pas pour ça que votre travail est à jeter. Ce que vous avez fait, c'est le premier pas qui est nécessaire quand on a un soupçon. Vous avez accumulé les indices. Bien sûr qu'il faut commencer par là, quand on a un doute intuitif. Les indices que vous présentez éveillent une certaine méfiance. Il faudrait vraiment être stupide pour ne pas le reconnaître. Donc je vais finir avec la question que tout ça soulève. Est-ce que vous auriez cette affirmation, dont l'explication la plus simple est que ce n'est pas Ben Laden et Al-Qaïda qui ont commis les attentats ? Est-ce que vous auriez cette porte d'entrée ? Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire ou marquante, parfois un simple détail suffit. Or je suis désolé, même pour l'argument des revendications de Ben Laden, ce n'est pas le cas. Dans mon groupe, on a très vite trouvé plein de petites explications simples au fait qu'il ait d'abord nié les attentats, puis il les ait revendiqué. Chaque élément pris à part s'explique très simplement. Ou alors, comme je le disais, est-ce qu'il y a selon vous une erreur ou un manque dans ma méthode ? Ou alors, est-ce que j'ai tout simplement pas compris comment vous procédez ? Quand on s'intéresse à ce débat, on doit commencer par suspendre son jugement et se demander si on a de bonnes raisons de croire ce qu'on nous a dit. L'administration américaine a annoncé qu'elle allait présenter des preuves et 17 ans après, elle ne l'a toujours pas fait. Le rasoir d'Ockham nous incite à penser que ces preuves n'existent pas et que l'hypothèse officielle est fausse. Pour répondre à votre question, nous pouvons revenir sur le quatrième avion, celui qui se serait écrasé en Pennsylvanie. Plus mystérieux le vol 93 qui s'est écrasé à Shanksville en Pennsylvanie. On retrouve des mini-débris à 10 km aux alentours. Tout le monde trouve ça très improbable. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'événement de cette journée-là qui, aujourd'hui, est entouré du plus grand nombre d'inconnus. C'est vrai qu'on a des débris qui sont à des kilomètres de distance. On a des spécialistes de crash aérien qui nous disent non, c'est pas possible que l'avion rebondisse comme ça. Il heurte le sol de manière différente. On peut imaginer plein de... Non, ça colle pas. Justement, est-ce qu'on peut imaginer que la chasse américaine est détruite en vol, cet avion, mais qu'on le cache ? Pour les réunions politiques, ils le cacheraient ? On préfère inventer une belle version avec l'héroïsme des passagers ? Ça ne vous paraît pas impossible. Non, ça ne paraît pas impossible. Imaginons qu'il y ait eu cette décision de prise. On sait qu'elle a été prise, la décision. Les rapports du Congrès ont montré que la chasse américaine, tardivement, trop tard officiellement, mais avait bel et bien reçu l'ordre de se préparer à abattre un avion. Donc, voilà. Ça rend vraisemblable à la chasse. Ça rend vraisemblable à... Voilà. Et ça explique pourquoi les autorités ne veulent pas le dire, puisque c'est un ordre impitoyable et cruel. Cela expliquerait pourquoi les autorités ne veulent pas le dire. Mais cela poserait alors d'autres questions. Nous pourrions prendre bien d'autres exemples qui nous incitent à penser que l'explication de l'administration Bush n'est pas la bonne. Et même si elle l'était, il faudrait néanmoins une enquête approfondie afin que les citoyens aient de bonnes raisons d'y croire. Merci beaucoup pour cette très intéressante réponse. Je pense que la question centrale de votre méthode est probablement Est-ce que c'est à vous de prouver que l'hypothèse officielle est fausse ? Ou est-ce que les USA n'ont pas apporté de preuves de culpabilité de Ben Laden ? On va y revenir, car bien sûr, la pensée critique a des méthodes pour nous aider à départager cette ligne de confusion qui est vraiment particulièrement difficile à saisir. D'autant que vous nous exposez votre méthode, vous dites que c'est le rasoir de cam qui vous fait choisir votre position. À ce sujet, un rapide petit correctif sur un vocabulaire que j'ai employé en introduction, là, dans mon intervention précédente. Pour le rasoir de cam, il fallait évidemment pas dire l'explication la plus simple, mais il fallait dire l'explication la plus parcimonieuse. Le rasoir de cam consiste à donner un ordre de priorité aux hypothèses, sans en exclure aucune, puisque je la joue bayésien, en plaçant en priorité celle qui soulève le moins de nouveaux mystères. C'est ça qu'on entend par hypothèse parcimonieuse. Si j'ai une panne de courant chez moi, je vais privilégier l'hypothèse du plomb qui a sauté plutôt que l'hypothèse de la météorite qui est tombée sur la centrale nucléaire. Et je vais pas faire ça juste parce que ça me paraît plus vraisemblable, je vais faire ça parce que l'hypothèse de la météorite qui tombe sur la centrale nucléaire soulève beaucoup plus de nouveaux mystères que l'hypothèse du plomb qui a sauté. Le plomb qui a sauté, c'est un acquis, c'est une chose que je connais déjà. Et ce n'est qu'en faisant des liens avec des choses qu'on comprend déjà qu'on peut vérifier une nouvelle hypothèse. Y'a pas le choix. La connaissance se fabrique brique par brique, se reposant l'une sur l'autre. Et ce n'est que si à un moment donné on voit que le mur ne tient pas, qu'on revient en arrière chercher la brique qui doit passer à l'hypothèse suivante, etc. Et ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux qui offrent à la science son incroyable efficacité. Et ça donne des résultats tout aussi efficaces avec n'importe quel sujet pour peu qu'il relève uniquement du factuel. Ça tombe bien, le 11 septembre ça ne relève que de fait. Voilà pour le correctif et de quoi se rappeler comment le fameux rasoir fonctionne, puisqu'on va en parler. Donc vous avez répondu à la question, avez-vous un argument qui, isolé, a pour explication la plus parcimonieuse que ce n'est pas Ben Laden et Al-Qaïda qui ont mené les attentats, la fameuse porte d'entrée ? Vous nous proposez le sujet du quatrième avion, et là je suis très intrigué parce que je ne comprends pas pourquoi l'hypothèse la plus parcimonieuse, prioritaire pour expliquer les mystères qui entourent le vol non-landre droit, devrait être que ce n'est pas Ben Laden et Al-Qaïda qui ont commis ces attentats. Moi c'est un lien qui ne me paraît pas évident. J'ai tendance à placer d'autres hypothèses qui ne me paraissent plus parcimonieuses en priorité, et pour l'instant, j'ai une fois de plus un peu l'impression que c'est une hypothèse qui ne fonctionne que si on tient compte de toutes les zones d'ombre, l'illusion de l'effet big picture, comme je disais, ou qu'on présuppose que la thèse officielle est un mensonge intégral, alors que c'est censé être un fait qui nous prouve que la thèse officielle est un mensonge, sans qu'on ait à le croire préalablement. Mais c'est votre réponse, et en tant que telle, je la respecte. Je cherchais justement à quel moment précis on se séparait dans nos méthodes, je pense qu'ici, voilà, on a un des points sur lesquels on se démarque l'un de l'autre. Revenons à cette fameuse question centrale, savoir c'est à qui de prouver que l'autre a tort, qui est un problème d'identification de l'hypothèse nulle, si on veut bien parler, comme je disais précédemment. Je vais vous prendre un petit exemple. Sur un sujet comme la Terre plate, pour prendre vraiment un exemple évident, c'est très facile, la Terre a été démontrée géométriquement comme étant une sphère, par Aristote. Et depuis, non seulement 100% des observations prouvent que cet argument d'Aristote est exact, mais en plus, 100% de tout ce qui a tenté de prouver le contraire a échoué, puisque l'hypothèse du globe possède une explication pour chacune des attaques qui lui sont faites. Et j'insiste sur le mot explication, vous verrez pourquoi. L'affirmation de départ, l'hypothèse nulle, l'hypothèse a défié, et donc bien que la Terre est une sphère, et c'est à ceux qui pensent que la Terre est plate, de prouver qu'ils ont raison. Ceux qui voudraient prouver le contraire doivent au moins apporter un argument qui, isolé, sans présupposer que la Terre n'est pas sphérique, ne peut pas s'expliquer avec la théorie de la Terre sphérique. Et cette méthode est la même pour tous les sujets factuels. Qu'on parle de fantômes ou de physique quantique, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de produire un tel argument. Dans notre façon de pratiquer la pensée critique, qu'on croit ou pas en la culpabilité de Ben Laden, c'est une hypothèse explicative. Et on a vérifié, l'hypothèse de la culpabilité de Ben Laden possède de très nombreux arguments en sa faveur. Je ne donne pas mon avis sur la qualité de ces arguments, je dis juste qu'ils existent, et que leur vocation est d'expliquer ce qui s'est passé le 11 septembre. Il y en a d'ailleurs un peu plus tôt dans la vidéo que vous nous avez envoyée, je l'ai mise en lien dans la description pour ceux qui auront envie de voir. Donc même si on trouve ces arguments insatisfaisants, l'hypothèse explique le déroulé des choses. Fait, mystère, explication. Et c'est précisément ça qui en fait l'hypothèse nulle, l'hypothèse dont on a la charge de prouver qu'elle est fausse. Si on veut que ce ne soit pas le cas comme vous le présupposez, il faudrait soit une hypothèse alternative qui fonctionne au moins aussi bien que celle de la culpabilité de Ben Laden, mais vous ne vous engagez pas là-dessus, ou soit un argument qui, seul, ne peut pas s'expliquer par l'hypothèse de la culpabilité de Ben Laden dans ses attentats. Je ne dis pas que ça doit être vraisemblable, je dis juste que ça ne doit pas pouvoir être expliqué par la culpabilité de Ben Laden. Vous proposez l'argument du quatrième avion, et malheureusement je n'ai pas compris en quoi il était parcimonieux. Mais de nouveau, je respecte votre affirmation, je la laisse dans la vidéo. Donc là on est vraiment en pleine méthode scientifique. Quand il y a un problème, soit la solution est législative, c'est-à-dire que l'hypothèse est mauvaise, il faut modifier l'hypothèse, soit la solution est ontologique. Il y a une meilleure hypothèse qui existe, il manque des choses pour être en train de compléter. Dans les deux cas, ce qui est mis en doute, c'est l'hypothèse nulle. Mon problème, c'est que si vous dites que c'est à eux de prouver que leur hypothèse est la bonne, ça sous-entend implicitement que c'est vous qui détenez l'hypothèse nulle qui est contredite par leur affirmation. Or vous dites ne pas en avoir, vous dites ne pas avoir d'hypothèse de remplacement. La thèse officielle est une hypothèse explicative. Qu'elle plaise, qu'elle ne plaise pas, c'est une autre question. Et c'est pour ça que les sceptiques considèrent que c'est bel et bien cette hypothèse, la thèse officielle, qui est l'hypothèse nulle à défier. Mais comme ce n'est pas ce que vous pensez, est-ce que vous pourriez m'aider à trouver la faille de cette logique d'un point de vue méthodologique ? Et alors la dernière question, probablement la plus importante, et je m'excuse profondément parce que j'aurais dû vous la poser dès le début, c'est la question de l'argument de réfutabilité de Popper. Je l'avais déjà faite avec Jean-Pierre Petit. Une bonne hypothèse, même si comme la vôtre elle n'est pas explicative, une bonne hypothèse se reconnaît au fait qu'elle sait elle-même comment elle pourrait être prouvée, non pas comme étant vraie, mais comme étant fausse. Savez-vous vous-même à quoi devrait ressembler une preuve de la culpabilité de Ben Laden ? En d'autres termes, avez-vous déjà imaginé ce qui pourrait vous faire vous rendre compte que vous pourriez avoir tort ? L'administration américaine a fait savoir à plusieurs reprises, juste après les attentats, qu'elle allait présenter des preuves solides permettant de démontrer que Ben Laden et Al-Qaïda les ont organisées seules. Le rasoir d'Ockham nous dit que l'hypothèse la moins coûteuse pour expliquer pourquoi elle ne l'a toujours pas fait est que ces preuves n'existent pas. L'absence de preuves solides contre Ben Laden et Al-Qaïda n'est pas la preuve de leur absence, mais comme vous le savez, ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Ce n'est donc pas au sceptique de démontrer que l'hypothèse de l'administration américaine est fausse, et pour le moment, vous n'avez présenté aucun argument permettant de la valider. Vous pourriez vous appuyer sur le travail de la commission d'enquête, mais comme Mediapart l'a rappelé, sa mise en place intervenue 14 mois après les attentats a été combattue par l'administration Bush qui n'en voulait pas. On lui a ensuite mis tellement de bâtons dans les roues que ses deux coprésidents ont fini par admettre que cette commission avait été conçue pour échouer. Quand vous nous demandez un fait qui prouve que la thèse officielle est un mensonge, vous faites une inversion de la charge des preuves. Il faut commencer par suspendre son jugement, puis prendre le temps d'analyser sereinement les faits. Vous nous demandez à quoi peut ressembler une preuve de la culpabilité de Ben Laden. Ce serait par exemple un rapport qui ne serait pas basé sur des données classifiées, des aveux obtenus sous la torture ou sur des vidéos trafiquées. Nous avons parlé du quatrième avion car vous nous avez demandé ceci. Il me faut au moins parmi toutes les zones d'ombre, une seule entre elles, un argument, dont l'explication la plus simple, rasoir de cam, n'est pas l'explication officielle. Ou en tout cas dont l'explication la plus simple entre en conflit avec l'explication officielle. C'est ce que nous avions répondu à Hawksbusters qui affirmait à propos de ce vol 93 que le scénario et les témoignages ne permettent pas de déduire autre chose que la tentative de prise de contrôle de l'appareil par les passagers, ce qui a forcé les terroristes à s'écraser en race campagne. Quand on analyse l'effet connu sur le sujet, on se rend compte qu'il est au contraire bien difficile de déduire qu'il y a eu un crash de l'avion en race campagne. Nous aurions pu aussi parler des soupçons qui pèsent sur l'Arabie saoudite, ou bien des mouvements boursiers qui ont eu lieu avant le 11 septembre et qui ont permis à des spéculateurs de gagner beaucoup d'argent. Les enquêtes officielles ont conclu qu'ils n'étaient pas liés à Al-Qaïda. Nous savons qu'il existe des hypothèses alternatives farfelues et nous avons eu l'occasion d'en dénoncer certaines. Mais d'autres sont envisageables, comme celles d'une connaissance préalable de ces projets d'attentats par le gouvernement américain qui aurait décidé de les laisser se produire. Quand on prend le temps d'écouter les journalistes, les lanceurs d'alerte, les universitaires et les différents spécialistes qui ont étudié le sujet sans sélectionner seulement ceux qui disent ce que l'on veut entendre, il nous semble que l'on ne peut que conclure à la nécessité d'une enquête approfondie. Vous n'avez d'ailleurs donné aucun argument permettant de justifier la non-réouverture de l'enquête. Toutes les hypothèses, que ce soit celles de l'administration américaine ou bien les hypothèses alternatives, doivent subir le même traitement. Les outils de la zététique ne doivent pas être utilisés pour essayer de discréditer toutes celles que l'on refuse d'envisager et ainsi de défendre celles que l'on a envie de croire. Il s'agit là d'une mauvaise utilisation de la méthode scientifique. Nous y reviendrons dans la prochaine vidéo. Chers reopen 9-11, merci beaucoup pour cette réponse que je ne commenterai que dans la suite. Ce sera donc le mot de la fin pour cet épisode 3.2. Ce débat est vraiment passionnant. Je suis relativement content des commentaires sous l'épisode précédent aussi. Même si on ne va pas se le cacher, c'est pas parfait, c'est parfois un petit peu parti en luciole. C'était un anagramme que Primum m'a refilé parce qu'on doit faire gaffe à notre grossièreté. Enfin bref, salut Primum. Pour suivre ce débat, n'oubliez pas de vous abo... Je ne vais rien dire. Franchement, pour une fois, je ne vais rien dire. Si vous pensez que c'est une initiative à soutenir, vous trouverez comment faire. Le petit coup de projecteur habituel, je voudrais vous présenter carrément la chaîne de l'Observatoire Zététique. Ouais, ils ont une chaîne. Vous y trouverez quatre conférences dont, à mon sens, la plus importante de toutes s'intitule « Le traitement médiatique de l'information scientifique ». Alors, si vous êtes intéressés par le débat qu'on est en train de mener, ça, c'est une conférence que vous allez adorer, quel que soit votre camp, nanana, etc. Donc, ça explique comment les médias déforment la science et font qu'au final, on se retrouve avec des gens qui sont contre la science, alors qu'en fait, ils la comprennent très 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 mal. Ils sont contre un truc qui n'a pas la bonne définition. Et ce n'est pas bien d'être contre un truc qu'on n'a pas pigé. Une conférence de Florent Martin que j'ai déjà eu la chance de recevoir sur cette chaîne, dans l'émission de Mister Who. Très sérieusement, je ne vois aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas impérativement regarder, partager cette conférence. C'est vraiment un pur bijou. C'est vraiment la base à connaître. Le son n'est pas terrible, vous pouvez l'écouter au casque ou comme vous voulez, mais en tout cas, matez cette conférence. Ce n'est pas pire qu'un mauvais screener. Florent, il va dire que je suis dur. Sérieusement, faites-le. Ne me faites pas faire des inserts de chien à la bouffe. Sur cette chaîne, ça, c'est très important parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Vous trouverez également pas mal de playlists vraiment top. qui contiennent une foultitude de liens vers des vidéos d'esprit critique. C'est que du bon manger pour le cerveau. Donc, très cher curieux, je vous fais toujours confiance pour les commentaires. Restons entre gentleman et gentlewoman. Je vous fais confiance pour réfléchir à tout ce qui a été dit ici. Je vous fais confiance pour aller voir la chaîne de l'Observatoire Zététique et vous y abonner. Je vous fais confiance pour me soutenir comme vous, s'estimez que je dois être soutenu. Et surtout, surtout, je vous fais confiance pour prendre soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne. Merci. Merci. Merci.